Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est à Lyon chez Rachid Ghezal, un footballeur professionnel qui nous a fait confiance pour sa salle de cinéma. Moi j'ai déjà vous demandé de vous abonner à notre chaîne et de mettre un petit pouce sur cette vidéo. En attendant, générique ! Donc Rachid, Rachid a une salle qu'on appelle salle en forme de tunnel parce qu'elle est vraiment très très longue, vous allez voir, et pas très très large. Donc on a réussi à faire quelque chose de très sympa, vous allez voir qu'on ne va pas mettre nos panneaux habituels sur les murs, qui eux représentent grosso modo une épaisseur de 10 cm, donc on perdrait beaucoup trop en largeur, parce que la salle fait 2,50 m de large je crois. Et donc on a créé des nouveaux panneaux acoustiques, qu'on va vous montrer là tout de suite. En attendant, je vous montre la salle brute, telle qu'elle nous a été livrée, je vous montre ça tout de suite. Donc là vous voyez, la salle fait près de 8 m de long, 2,50 m de large, on a fabriqué une super mestrade qui sera forcément rétroéclairée par le dessous avec des LED. On a un caisson à l'arrière dans lequel on va encastrer des prises de courant, des prises réseau également, et tous nos panneaux acoustiques. Et là d'ailleurs vous entendez la résonance qu'il y a dans cette pièce, il n'en aura quasiment plus tout à l'heure. Là en l'occurrence, on va maintenant poser la moquette dans un premier temps au sol, sur les estrades et sur l'avant de la salle, et commencer à poser nos panneaux acoustiques au mur. Voilà. Donc là je viens d'installer le caisson pour la climatisation, qui fera également office de chauffage. On a protégé la moquette. Julien est en train de fixer les panneaux arrière noirs sur le caisson, pour la finition en l'occurrence. On va maintenant fixer les panneaux latéraux qui vont réhabiller l'estrade pour qu'on puisse mettre le canapé qui est fabriqué sur mesure directement en place. Une fois que ça, ça sera fait, on va poser tous les panneaux acoustiques latéraux qu'on a préfabriqués en atelier. Par contre, on va monter à blanc ici, pour vraiment les ajuster au millimètre, parce qu'il n'y a quasiment pas de réglage sur ce type de panneau-là. Et après, on procédera de nouveau à l'enlèvement de l'ensemble des panneaux, pour cette fois-ci y installer le traitement acoustique et la finition en tissu tendu. Bon, ben, let's go! Musique Donc, fini la pose de l'ensemble des panneaux acoustiques, du moins le pré-montage de l'ensemble des panneaux acoustiques. Donc, certains panneaux seront diffractants, d'autres panneaux seront absorbants dans cette configuration-là. Ces panneaux-là sont assez complexes à poser, étant donné qu'ils doivent être posés parfaitement de niveau. Et quand je dis parfaitement de niveau, c'est presque au millimètre près sur les 7 mètres de long, parce que sinon, on a un faux écairage. Et le jeu qu'on a prévu entre chaque panneau, où on va poser nos profils LED, pour faire cette fois-ci quelque chose de totalement différent à ce qu'on fait d'habitude, on va mettre un éclairage horizontal et pas du tout périphérique. Donc, ici, on va mettre le profil LED qui, lui, s'encastrera vraiment en millimètre. Et c'est également lui qui rattrape le faux éclairage. Voilà. Bon, ben, on va continuer. Donc, une chose très importante. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la porte, c'est une porte toute hauteur. Donc, ça veut dire qu'elle sera parfaitement affleurante au plafond. Donc, par conséquent, nous, nos casquettes devront être 10 mm au-dessus du plafond fini. On va pouvoir mettre, donc, sur ces casquettes, directement notre profil LED tissu pour tendre le plafond, qui, lui, sera cette fois-ci totalement affleurant au plafond. Et quand la porte va s'ouvrir, vous allez voir que la porte sera vraiment à 2-3 mm du plafond. Elle va raser le plafond. Ça va être le plus bel effet. Moi, j'adore, d'ailleurs, ces portes toute hauteur, je trouve. C'est vraiment beaucoup plus beau que les portes standards qui ont une hauteur de 2,07 m. Donc, là, on met le laser en place pour une simple et bonne raison. C'est qu'on va devoir recouper tous les panneaux en périphérie pour être parfaitement ajustés au millimètre près pour pouvoir poser nos casquettes. Donc, on a préfabriqué ces panneaux entre 1 et 2 cm plus grands justement pour avoir un peu de marge de manœuvre sur la totalité de la surface de la salle. Voilà. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Comme vous l'avez vu, en accéléré, on a complètement fini le traitement acoustique, donc le nouveau traitement acoustique qu'on a mis en place chez Rachid. Comment vous dire, Roland est en train de finir tout ce qui est branchement électrique, donc domotique, mais également audio-vidéo, donc là il est en train de s'occuper je crois des câbles haut-parleur. Moi je vais commencer à fixer le vidéoprojecteur, et puis on se retrouve tout de suite à la fin. Il s'est pris un coup de jus, forcément il met les doigts. Donc on se retrouve à la fin pour une présentation globale de la salle. ... ... La salle de Rachid est donc totalement terminée, enfin, mis à part 2-3 petits détails qui vont être réglés par les personnes concernées. Là en l'occurrence, la grille pour la VMC, la grille également pour la climatisation. Le peintre s'occupera lui de peindre la porte. Cette porte a été livrée par le menuisier local qui a fabriqué toutes les portes de la maison. Donc c'est une porte toute hauteur, comme vous le voyez. Et nous on a d'ailleurs adapté nos panneaux acoustiques et notre plafond exactement à Florent, à la hauteur de la porte. Rachid nous a demandé un design un peu plus particulier que d'habitude. Il ne voulait pas en l'occurrence des LED périphériques dans sa salle. Donc on lui a proposé ce design-là, un design unique qu'on a créé, qu'on a dessiné conjointement avec Loïc. Donc c'est des panneaux acoustiques qui sont fabriqués également en atelier, sur mesure. Sauf dans ce cas précis, on avait déjà recouvert l'ensemble des panneaux de notre traitement acoustique et du tissu acoustique. Concernant ces panneaux acoustiques, certains, comme je vous le disais, sont diffractants, d'autres sont absorbants. On a une finition que moi je trouve superbe. Donc on a mis un quart de rond entre chaque panneau qui simule justement, enfin qui accentue en l'occurrence la séparation entre les deux panneaux. Et entre chaque panneau de manière verticale, on a intégré un profilé LED avec un léger recouvrement qui est vraiment du plus bel effet. Alors ces LED sont dimables via le système domotique KNX. Donc on peut vraiment les dimer pour vraiment avoir une ambiance très tamisée dans la salle ou totalement les éteindre, si on le souhaite bien évidemment, et les allumer à 100%. Alors une petite particularité par rapport à ces panneaux qui sont très très spéciaux à poser, on va d'ailleurs l'améliorer dans nos prochaines salles. La difficulté, c'est-à-dire qu'il faut absolument poser tous les panneaux parfaitement de niveau, vraiment au millimètre près, pour justement garder l'équerrage parfait au millimètre pour pouvoir poser ce profilé. Et si vraiment on est légèrement hors niveau, les panneaux ne sont pas parfaitement d'équerre et du coup le jeu entre chaque panneau s'agrandit ou se diminue et en l'occurrence on n'arriverait pas à poser ces profilés. Donc c'est extrêmement compliqué à poser. Bon, l'équipe entre Julien et Frédéric ont vraiment fait un travail remarquable. Cette salle a une finition époustouflante. Et d'ailleurs, je vous invite en commentaire à dire si vous aimez ce design-là, si vous préférez à notre design habituel. Bon, habituel, même si on essaye toujours de se différencier d'une salle à l'autre. Voilà, en tous les cas, on essaye vraiment de toujours coller à ce que le client souhaite. Donc il nous montre parfois des exemples, on communique beaucoup avec nos clients pour essayer de faire quelque chose le plus personnalisé possible et surtout de faire des salles le plus uniques possible pour chacun de nos clients. On a la chance aujourd'hui d'être avec Jérôme de chez Focal. Donc Focal, juste pour vous situer, c'est une entreprise française située à Saint-Etienne, à Saint-Etienne, donc juste à côté de Lyon. Donc dans cette salle, on a installé la gamme série 100. Donc c'est... L'accès à la gamme intégration. Donc on est sur une membrane polyglace avec Twitter à dôme inversé à l'aluminium. C'est vraiment la signature focale. Voilà, exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'avec une série 100, les résultats sont déjà extraordinaires, surtout avec le traitement acoustique qui a été fait dans cette salle. Donc ça les a tout simplement sublimés. À l'avant, on est sur de la 100iW LCR5. Donc en Atmos et Suround, on est en 100iW 6. C'est ça. Et en Suround-Back, on est en 100iW 6. Jérôme vous a expliqué les enceintes qu'on a installées dans cette salle. Effectivement, on est en configuration 7.1.2. Donc on a un seul caisson de base qui n'est pas de la gamme focale. Donc en tous les cas, je te remercie beaucoup d'être passé nous voir. Effectivement, ça nous a fait plaisir. On a mangé ensemble à midi d'ailleurs. C'était très bon. Une institution lyonnais, je crois. Oui, exactement. Voilà. Donc écoute, je te dis à très bientôt. Vivement la prochaine. Vivement la prochaine. Exactement. Merci à toi, Jipir. Merci à toi, Jérôme. Ciao. Ciao. Concernant l'écran, on a volontairement mis l'écran un peu plus haut que d'habitude étant donné que l'estrade est plus haute également. Donc ça permet vraiment d'avoir quand on est assis sur la rangée arrière, d'avoir l'écran, enfin le milieu de l'écran, à la hauteur des yeux quand on est assis. C'est vraiment le confort ultime. L'écran a été fabriqué 100% sur mesure. C'est une toile tissée, donc transsonore, compatible 4K de la marque Lumen, qu'on a vraiment adaptée au millimètre près, à la largeur de la pièce pour avoir vraiment une image la plus grande possible. Je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que la salle, c'est une salle en forme de tunnel comme vous le disiez au début. Alors tunnel, bref, mais quoi qu'il en soit, elle est très très longue, pas très large, 2,5 mètres de large, plus de 7 mètres de long. Donc on se devait en l'occurrence de faire l'écran le plus large possible. C'est la raison pour laquelle on a fait un écran sur mesure. Concernant le rack technique, on l'a encastré dans la cloison avant. Donc la cloison avant a été ravancée d'à peu près 60 cm pour permettre justement d'encastrer totalement le rack technique, ce qui permet vraiment d'avoir l'avant de la scène le plus épuré possible. On a donc juste d'un côté l'amplificateur. Donc c'est un Denon AVR-AVC-X3800, donc la toute dernière génération qui vraiment fait les merveilles. Le caisson de basse, lui, c'est un SVS-SB2000 qui fait vraiment le job dans cette salle. Concernant le vidéoprojecteur, on est sur un Sony, un Sony XW5000, donc un LED laser. Le canapé qui a été totalement fabriqué sur mesure au millimètre près, croyez-moi, je crois que vous avez vu les images, il rentre vraiment au forceps. Voilà, le tapissier décorateur qui a fabriqué ça, selon nos préconisations, on l'a fabriqué au millimètre près et j'espérais au moins qu'il soit en deux parties. Il a été livré en une partie, en plus, il pesait vraiment très très lourd, donc c'est très compliqué pour toute l'équipe de poser ça. Quoi qu'il en soit, il est magnifique, il va vraiment permettre à Rachid d'avoir un confort ultime dans sa salle et voilà, les banquettes avant sont également très confortables, en tous les cas, c'est à la fois ferme, à la fois confortable et je pense qu'il va prendre beaucoup de plaisir à regarder un film vautré dans son canapé. Alors, je vais vous confier un petit secret parce qu'effectivement, l'avantage de ces panneaux acoustiques, de la manière dont on les a conçus, c'est justement qu'on peut imaginer des salles avec des possibilités de design totalement différentes l'une par rapport à l'autre. On peut imaginer des formes forcément différentes, le positionnement des lettres qui peut être totalement personnalisé et surtout aussi, par exemple, on peut imaginer en plein milieu de mettre un imprimé en relation ou pas avec le cinéma, vraiment de également faire des patchwork en termes de coloris, donc on peut avoir des panneaux en noir, d'autres panneaux en gris, d'autres panneaux en bleu si on le souhaite, enfin, tout un tas de coloris et ça, c'est vraiment un gros avantage. Enfin, moi, je suis très content d'avoir développé ce type de panneau-là. Je pense que c'est notre première salle de ce type-là, ça ne va pas être la dernière. J'aimerais vraiment que vous mettiez en commentaire ce que vous pensez de ces panneaux-là et du design, en l'occurrence, que vous souhaiteriez vous mettre dans votre salle si vous aviez ces panneaux. Donc, il ne me reste plus qu'à vous demander effectivement de mettre un pouce sur cette vidéo, de liker notre page et de vous abonner bien évidemment en activant la petite cloche comme d'habitude et bien évidemment, voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je remercie beaucoup Rachid de nous avoir fait confiance et aussi, bien évidemment, de nous avoir si bien accueillis dans sa très belle jolie ville de Lille. Merci.